Il commençait déjà à ce moment-là à l'élever. Et quand Bernard m'est reparti, l'homme le plus beau qui sainte fait ces choses, nous a dit c'est Sautouma. Amen. Allons, fréquent, attendez d'abord. Ne soyez pas pressés. Je lis d'abord l'écriture pour montrer qu'il y a trois testaments. Parce que c'est enregistré. Il faut que les gens veuillent qu'il y a trois testaments. Ce n'est pas une invention. Messieurs, nous voulions voir Jésus du 24 décembre 61. J'ai mis l'endroit directement. Je prends le paragraphe 5-3. Paragraphe de l'ordinateur. Quand j'ai vu à part ces hommes et femmes passer là, dans le passé, pour maintenir ce même évangile, et quand ils prêchent ce même évangile, la même chose qui s'est passée dans l'Ancien Testament, virgule, le Nouveau Testament, virgule, et puis juste le même. Ainsi, c'est là le rang, écoutez, un, deux, trois témoins. Chaque parole est établie. Le même Dieu qui a traité avec le vieux prophète, il a traité avec les apôtres, et a traité avec le frère prédicéen. Et le voici ici, aujourd'hui, prétend de la même manière avec son peuple, avec le même signe, même émerveillé, même évangile, même puissance, même Dieu. Tout avec toi comme notre témoin, que ceci est la vérité. Ceci est vrai. Dieu donna cela en trois testaments. Il y a le premier testament. Et le troisième testament, c'est la venue du Seigneur. La frère, madame, l'anbibre, regardez, c'est qu'il était là, le gardien était là dans l'Ancien Testament, le gardien était là dans le Nouveau Testament, et à la venue du Seigneur, nous retrouvons le même gardien. dans le troisième testament. Quand la sémence est là, quand Christ est là, en tout cas, en ce moment-là, il ouvre sa présence par un silence. Et il se garde par le gardien. C'est la parole qui empêche l'autre à voir. La parole, la même parole, le même serpent écrasé, qui te fait voir que le plan est Dieu, c'est le même serpent écrasé qui écrase le serpent. Amen. la parole agitée. Vous êtes avec moi? Donc, le testament ne peut jamais entrer en vigueur quand le testateur est présent. Pourquoi? Nous avons parlé avec vous du temps d'ensémencement. D'accord? Il y a un temps d'ensémencement. La brise de la première saison. Le trois ans est venu. Là où Christ donne sa sémence, nous avons appelé ça l'ouverture de la parole. L'ouverture de la parole, c'est l'ensémencement. Lisez-moi un peu dans la Bible. Rentrez un peu dans la Bible. Quelques versets de la Bible. Nous prenons Abba Kuk. De 20. Qu'est-ce qu'Aba Kuk dit? L'éternel est dans son Saint-Ample. Quand l'éternel est dans son Saint-Ample, qu'est-ce qui se passe? Que toute la terre fasse silence devant lui. Quand le voleur est en opération, je reviens à mon titre du voleur, mon frère, va au lâcher, dans un bus, je te donne déjà aussi, prennez ça aussi comme un conseil correctement. Ici au Congo, tu es dans un bus, tu veux un coulou, en train d'opérer dans le silence, dans le silence démoniaque, en train d'ouvrir sur noisement les sacs d'une dame. Il se rend en train de vivre comme ça. En introduisant la main, toi, sois prudent. si tu dis sans avoir plus de précaution, hé, maman, t'as la mouille, il va laisser cette dame-là, souvent il se promène avec une lame de rasoir, il tourne, il saute et il fuite, tu es blessé, c'est laissant. Pourquoi? Un voleur, quand il opère, il a besoin du silence. Ça, c'est même dans les types. Il a besoin de quoi? Même sa folie, 3, 17, dit ceci. Écoutez, l'éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Il est au milieu. Comme un héros qui sort, n'est-ce pas? Il fera de toi sa plus grande joie. Mais écoutez, il gardera le silence dans son amour. Amen! Il y a combien de points? Nous allons voir ces 3 poules un peu dans notre dimension. Il y a le 1er poule, le 2e poule, le 3e poule. Frère, voilà ma personne, autrement, le 1er poule, c'est la cuisine. Vous êtes avec moi? Le 2e poule, c'est le salon. Le 3e poule, c'est la chambre. Or, écoutez, la cuisine, souvent, c'est la pièce où la femme entre le matin. Au temps du matin, c'était Moïse, le 1er poule. C'est là où vous allez sentir des poules. Parce qu'il y a des casseroles qui vont être cognées, des verres qui vont se casser. Il y a du poule ici. Dans la cuisine, il y a toujours des poules. Moi, je me rappelle, quand j'entendais trop de bruit dans la cuisine, je savais que maman bientôt va amener la nourriture au salon. Mais quand il n'y a pas de bruit, en tout cas, j'allais me mettre à la cuisine et qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe, aïe. Mais quand il y a la cuisine, vous savez que la disposition va changer. Vous viendrez au salon à midi. Les séances du midi, c'est Jésus. Au salon, il y a des bruit. Il y a la communion. Il y a tous les barbares aussi qui sont là. Qui font n'importe quoi. Amen. Mais on entre dans la chambre au temps du soir. C'est pourquoi il ne faut pas trop dormir la journée. C'est contre les types. D'accord? D'accord? et quand on entre dans la chambre, ici, il y a un mystère. Ici, il y a un mystère de l'union. L'union, c'est l'ensemencement. L'ensemencement de quoi? L'épouse, c'est la vie. Et pendant que cela se passe, c'est la nuit, c'est le silence total. C'est là où l'osophonie dit. J'esprit mon amour dans le silence. Pendant ce temps, ici, même la femme ne doit pas dire ce qui se passe ici. Parce qu'ici, la femme et l'homme, l'homme se découvre, l'homme se dévoile, c'est le Dieu dévoilé totalement. Et quand Dieu est dévoilé totalement, c'est pour faire quoi? C'est pour l'ensemencement. C'est pour transmettre la vie. Et pendant qu'il transmet la vie, il a besoin du silence. Maintenant, écoutez, il ne le dévoile pas éternellement. Et quand la femme va sortir, on saurait qu'il y a un changement. après un temps, il va commencer à jeter les salis. Après un temps, il va être déformé, changer. Et un temps après, il y aura un petit, un petit toi qui sort. Et l'évêque qui vient de nous et dit, toi, tu viens de nous, tu commences à adorer, mais il y a eu une union. Tu viens de nous. On a eu de l'union invisible, nous venons de l'union invisible, et de l'union invisible. Amen. Nous venons de là. Le troisième bout, pendant qu'il y a l'opération, dans le troisième bout, c'est pourquoi frère, madame a dit, cela ne sera pas une démonstration publique. qu'est-ce que le sautement que tu fais? Qu'est-ce que vous faites en train de bâtiment mon nom à publier le mystère? Attendez! Quand vous serez ensemencés, quand la première passera, on verra. Amen! On verra. Comprenez que la vie n'est jamais venue à la cuisine. La cuisine, il n'y a pas de se masser dans la cuisine. Au temps de Moïse, il n'y avait pas la vie. C'est fort, mais c'est la vérité. Amen! Au salon, il n'y a pas de vie. C'est le bruit. La communion, les gars, les matchs, on fait n'importe quoi. Au salon. Mais au temps du soir, la lumière apparaîtra. Christ est nouveau. Amen! C'est là où les poules sont ensemencés. Donc, le troisième poule, c'est William Emmanuel Branagh. Si nous pouvons prendre le poule comme dispensation. Premier poule, 10. Deuxième poule, Jésus, le salon, midi, et ses semences, puisqu'on a brisé le type, quand on donne les semences au salon, c'est fini, ça ne va rien produire. Maintenant, ce sont des semences dénomminationnelles. Obéissez au type. Frère, madame, chaque maison a trois pièces. Même si vous avez un château, il n'y aura que la cuisine, le salon et la chambre à coucher. Et quand on opère, c'est ça le troisième poule, c'est ça la venue du voleur. Jésus a pris l'éthique du voleur. Quand je viens, je vais venir comme qui? Un voleur. Quand il vient, quand il arrive, le matin, il est bien, il va venir vous visiter. Il vient là, il voit les enfants. Oh, il s'est accolé, ça fait comment? Papi, papi, papi. Il fait trop de bruit là. Et souvent, ils sont du fond de bruit pour vous distraire. Mais les parents ne sont pas de regarder dans la maison. Regardez, il dit, ah, vraiment. Les amis, il vient là, comme on le dit là. Eh, oh, non, 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 Il fait des bruits, ah, j'étais là-bas, j'étais au marché, j'ai vu ça. Trop de bruit. Là, vous pouvez parler. Mais la nuit, la radio que vous avez utilisée pour suivre les informations, vous avez les quatre sur la table. Il y avait un temps de voler, voler même les lits. Vous êtes vraiment sur votre lit. Bien, vous voyez que vous dormez sur le lit. Mais la nuit, quand le voleur vient, vous ne verrez pas un voleur... Je ne sais, je sais, voilà, voilà, Je suis venu, ça c'est quel voleur ça? Quand Jésus disait que je le comprends, cela veut dire qu'il allait garder cela. Et en ce moment, des classes ne le dévoilent pas. Ne le dévoilent pas. Il va venir, il repère, et vraiment, moi j'ai toujours vu les voleurs avec le sorcier, je les trouve toujours de la même manière. J'ai déjà vu un voleur repérer chez moi. Je vous dis, d'abord, avant que je le voie, j'avais déjà perdu deux pantalons. Alors il avait trouvé sa pepignée. Un jour la nuit, je lui dis, je ne savais pas comment ses pantalons se perdent. Je me réveille, je regarde à la fenêtre, non c'est pas possible, ils sont parés au sorcier. Il était trappé pour être voleur au-dessus de tes capacités musculaires. Je vous dis vraiment, même si j'allais l'attraper, j'essayerais à l'attraper. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, il était trappé et très sacrif en tout l'autre. Oh, je sais, je sais, je viens, je viens, je viens, je viens, je viens, je vois qu'il est là, et non moi là. J'ai dit, j'ai dit, c'est quoi? Alors, je suis resté silencieux. Il est allé prendre un grand bâton. Comme ma fenêtre, il n'y avait pas dans ma fenêtre là, comment on appelle ça, les treillis là. Donc il y a un antivol. Mais il prenait plutôt un bâton, il l'introduit, et il tire les pantalons. Et je vois comment il voulait me la prendre de mes catchs. Alors, moi aussi je voulais me la me réveiller calmement pour réveiller les autres. Mais il a entendu. Dès que je me suis, je voulais, je fais seulement la porte, la porte, non, mais quelle fouille ! Donc, il est comme un singe, il était comme un singe. Tu n'as pas l'attrapé ! Oh, pourquoi ? Il saute ! Alors, j'ai dit, mouillé, mouillé ! Mon petit français, trop tard ! Il est parti, mais il n'en avait pas volé ce soir-là. Vous voyez comment il vient ? Et Jésus dit, il viendra comme un voleur. Il n'aime pas. Et qu'est-ce qu'il font ? Quand il entre là, il prend la radio. Il prend ce qui opère avec le fétiche. Il te plaît sur ton lit. Il te soulève. Il prend ta femme. Il prend les lits. Toute une opération. Et le matin, tu commences à sentir ce matin, tes côtes te font mal. Toutes comme ça. C'est quoi ça ? Tout le... Tout le lancima. Tu regardes dans les lits. Et là, tu fais, tu as le besoin de faire des bruits. Mouillé ! Tu fais, on fait le bruit au voleur après que le voleur soit... Mouillé ! Mouillé ! Mouillé ! Mouillé ! On ne va pas l'attraper. Personne ne va l'attraper. Sauf l'objet volé. Et le jeu volé ici, c'est l'épouse. Quand il vole la télévision, la télévision voit le voleur. Et la télévision s'en va. Mais il vient emporter qui ? C'est Roméo qui vient emporter qui ? Juliette. Amen ! Pendant la nuit. Et Juliette va voir. Il ne faut pas que Juliette le publie. Il ne faut pas que Juliette fasse de bruit. Amen ! Voilà pourquoi. Les céréales écrasées. Pendant qu'elle est tournée là, Frère Blanam constate que les gens commencent à faire de bruit. Les gens commencent à bouger, comme le petit Willy aussi. Ils commencent à publier la chose, à baptiser, à imposer même les cités graves. Frère Blanam dit, il a vu un frère avec une petite carte, où c'était écrit Blanam et le Seigneur. Il dit, Frère Blanam, il a imposé cela. Il a critiqué les autres. Vous ne connaissez pas le message. Frère Blanam n'avait pas de choix. Il a compris que le serpent va manger à l'arbre. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois écraser le serpent. Voilà le but. Voilà l'objectif du serpent écrasé. C'était tout simplement la garde du trône. Amen ! Amen ! Voilà pourquoi, vous verrez que même Frère Blanam dit, dans la lettre sonore, qu'elle a dit, utilisez Gram et tout ça, il dit maintenant, il va détruire cette bande. Ou renvoie-la-moi. Amen ! Pourquoi le trône de verte, quoi ? Est-ce que vous avez compris ? Qui a compris le serpent écrasé ? Dieu vous bénisse. C'est cela l'objet. C'est cela le but du serpent écrasé. Amen ! Mais aujourd'hui, tu comprends maintenant que c'était tout simplement la garde. Et le trône est gardé aussi longtemps qu'il est. Et le trône aujourd'hui est de l'autre côté. Maintenant, nous avons le droit de montrer, voici le trône du Seigneur. Voici le roi des rois. Voici le Seigneur des Seigneurs. Et c'est notre rôle, c'est ta rôle et c'est le rôle de tout le monde. Pour aujourd'hui, que le Seigneur de gloire vous bénisse le chemin. Applaudissements Je crois le message du temps.